Bonjour, je m'appelle Sophie Caillat et j'ai créé les éditions du Faubourg pour avoir un impact réellement positif sur la société. Un Faubourg, c'est un lieu où toute la société se rencontre. J'ai choisi ce nom en hommage aux artisans du Faubourg Saint-Antoine à la Bastille et en souvenir de ma grand-mère qui tenait un magasin d'antiquité. Avec déjà 30 livres à son catalogue, des dizaines de milliers d'exemplaires vendus et une belle reconnaissance médiatique, les éditions du Faubourg se présentent aujourd'hui à la Communautelita pour lever 200 000 euros et accélérer leur développement. Notre projet est engagé, novateur et ambitieux. Ces derniers mois, nous avons créé l'association des amis des éditions du Faubourg pour prolonger la vie des livres et nourrir les projets en amont et nous avons mis en conformité nos statuts avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire, une gouvernance démocratique, une échelle des salaires réduite et une faible distribution des dividendes. Pour devenir une maison d'édition qui compte dans les grands débats du moment, nous avons besoin de convaincre chaque libraire de France de faire une place aux livres des éditions du Faubourg sur des tables déjà très encombrées. À l'heure où deux grands groupes possèdent plus de la moitié du secteur de l'édition, il est urgent de défendre la bibliodiversité. L'indépendance des éditions du Faubourg est précieuse, elle nous permet d'avoir de l'audace et de faire émerger des talents. Jusqu'ici, nous avons exploré des angles morts de l'actualité, nous avons fait émerger des sujets tels que le surtourisme, l'éducation au changement climatique ou encore la bisexualité féminine. Avec cette levée de fond, nous allons changer d'échelle. Nous allons ouvrir le catalogue à des auteurs qui nous semblaient jusqu'ici inaccessibles et nous allons les promouvoir avec encore plus de force. Au-delà de l'investissement financier, rejoindre les actionnaires des éditions du Faubourg, c'est participer à une aventure éditoriale et humaine. Vos propositions, vos retours de lecture seront précieux alors que nous sommes en train de construire une communauté de personnalités engagées. Alors à bientôt sur l'ITA.co ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada